Et salut à tous c'est Natas3, et bien écoutez je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay et je vais vous faire quelques images, un petit extrait du jeu The Witness qui est sorti il y a quelques temps en exclusivité temporaire sur Playstation 4 et qui vient d'arriver sur la console de Microsoft, donc la Xbox One. Voilà je vais vous faire quelques images, je vais vous dépeindre un petit peu les procédés de ce jeu qui est tout à fait particulier, voilà ça pourra vous donner une bonne idée du j'aime j'aime pas, j'adhère j'adhère pas, voilà on va décortiquer tout ça gentiment. Donc vous déboulez par ici, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un jeu où ils sont relativement avares d'explications tout simplement, il n'y a pas de tuto, alors ceux qui rouspètent toujours sur les tutos de 2h, dans ce jeu là au moins vous ne serez pas encombrés, ça c'est un fait. Vous allez commencer par ce petit donjon qui va être tout bête, alors le jeu va vous expliquer entre guillemets par lui-même ce qu'il faut faire, vous allez vous présenter devant un carré comme ça, en appuyant sur le bouton A, vous allez pouvoir sortir cette espèce de petit pointeur, ce petit rond. Là ce sont des casse-tête de base, il va falloir tout simplement avec le stick trouver la sortie du labyrinthe, donc là jusque là rien de très compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ce câble jaune qui va s'allumer et qui va vous amener vers une autre dalle et il va falloir tout simplement le suivre pour trouver un autre interrupteur, vous allez faire celui là, ensuite vous allez repartir de l'autre côté. Voilà en gros ce qu'on va vous demander principalement, c'est un jeu à casse-tête, ni plus ni moins, il n'y a que des casse-têtes, il n'y a que ça, il n'y a pas de flingues, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'explication, vous êtes un personnage, on voit son nombre, de type on va dire masculin, vu la largeur des épaules et la taille des cheveux, même si les cheveux ça ne veut rien dire, même les épaules me direz-vous, mais en gros voilà, vous incarnez ce personnage, on n'a pas son nom, enfin j'ai pas vu son nom nulle part, on ne sait pas qui vous êtes, vous êtes largué sur cette île, le premier donjon, donc il y a un principe de donjon, ça va être celui-ci, qui va être un donjon de base, qui va vous permettre tout simplement de sortir. Pour les commandes, elles sont on ne peut plus simple et on ne peut plus clair, vous avez donc avec le stick, vous avancez, caméra de l'autre côté, a-t-on besoin de le préciser, et avec la gâchette de gauche, ça va vous permettre de courir. Alors cette gâchette est tout à fait salvatrice, étant donné que vous êtes quand même amené à vous promener pas mal, si on se promène à cette allure-là tout le long, ça aurait rapidement pu être gonflant. Voilà, ici vous avez des petites choses de temps en temps comme ça au sol, allez je le mets en marche, voilà, vous allez avoir un petit texte d'Albert Einstein, il semble-t-il. Voilà, des indications qui ne sont pas plus criantes d'indications que ça, très clairement. Donc on est sur cette magnifique île, on se demande d'ailleurs, a priori le but est de s'en évader. Personnellement, si j'habitais sur un truc comme ça, alors peut-être un peu seul, mais en gros, ça me plairait bien d'habiter sur un truc comme ça. Il faudrait peut-être un peu de monde, à la longue, ça doit être un petit peu ennuyeux d'être tout seul, mais l'île est absolument magnifique. Personnellement, je suis complètement amoureux de cette technique. Je trouve ça, c'est pas de la grosse technique très très évoluée, mais alors je trouve l'artistique absolument divin, il ne pleut jamais. Il n'y a jamais mauvais temps, c'est beau, on a envie de se promener, c'est quelque chose qui, voilà, on a envie de la visiter, on a envie de la croquer. Cette île tellement, je la trouve parfaitement bien foutue, c'est beau. Chaque zone est très différente visuellement, on s'y retrouve complètement. Alors, au niveau des casse-têtes, parce que, voilà, j'ai tendance à penser que si vous arrivez à finir le jeu en moins de 5 heures et que vous n'y avez jamais joué, je pense que vous pouvez envoyer votre CV à la NASA. Ils ont une place pour vous, il y a sûrement quelque chose à faire avec un cerveau pareil. Moi, personnellement, j'en suis pas capable, donc d'ailleurs, j'ai pas tout à fait fini le jeu. Il y a un système de rayons laser et à chaque fois que vous finissez un donjon, il y a un rayon qui se met en place. Donc, ça, c'est des choses que vous découvrez en observant, tout simplement, il va y avoir énormément d'observations à faire dans ce jeu pour s'en sortir. Donc, pour vous dépeindre quelques mécanismes, vous avez par exemple ce premier panneau, on vous dit rien, c'est pas dit ni quoi ni caisse. Si, par exemple, je fais ça, ça clignote en me disant c'est pas bon. Alors, ça, c'est pas bon. Après, du coup, j'ai pas 36 solutions, je vais faire ça, et là, ça clignote pas. Donc, ça met en route le suivant, alors là, ils sont faits, donc ils sont tous allumés, mais en fait, vous les allumez les uns après les autres. Et qu'est-ce que le jeu vous amène à comprendre, c'est qu'en fait, il faut séparer les carrés blancs des carrés noirs. Vous avez plusieurs façons de le faire, par exemple, celui-là, vous voyez, je l'avais fait de cette manière-là, mais normalement, si je fais ça, ça devrait marcher aussi. Vous voyez, ça a marché aussi, rien n'a clignoté. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Le but du jeu est de séparer le blanc du noir, comme vous pouvez le voir. Donc, ces carrés-là, vous allez les retrouver plus loin, et en fait, le jeu vous aura appris à qu'est-ce que c'est que ces carrés, et en gros, qu'est-ce qu'il faut en faire. Voilà, il faut séparer à chaque fois les blancs des noirs. Alors, le premier, comme on l'a vu, il est très simple, et le dernier, il est plus compliqué. Voilà, vous allez avoir ces espèces de... Ça, voilà, fondamentalement, ça ne vous ouvre rien, c'est des espèces de zones didacticielles. Ça, ça va être le même principe, on va vous dire qu'il faut aller d'un point A à un point B, voilà, aussi simplement que ça. Et en fait, chaque donjon, il va y avoir une technique spécifique pour le parcourir. On va passer très rapidement, vous voyez, ces arbres roses sont absolument fantastiques. Au milieu, on voit que ça, on se croirait dans un tableau impressionniste, tellement c'est beau. Voilà, ce truc-là, vous arrivez. Moi, je suis passé devant plusieurs fois en disant, ben, je n'ai pas la clé, je n'ai pas le code, comment ils veulent que je retrouve ça ? Et en fait, quand vous observez un peu, vous voyez que derrière, il y a un arbre, et on voit une pomme. Et en fait, il va falloir, sur les ramifications des branches, eh bien, tout simplement, aller à la pomme. On part d'en bas, et on va à la pomme, donc il n'y a qu'à compter les branches dans l'arbre, et au fur et à mesure, forcément, eh bien, ça se complique. Donc, une fois que vous avez compris ce procédé, forcément, moi, je suis passé dix fois devant en disant, ben, je ne sais pas, il doit y avoir un dessin quelque part, il faut que je reproduise ce dessin. Et une fois que derrière, j'ai regardé en disant, mais ce n'est pas vrai, et que j'ai vu la pomme, ça m'a un petit peu pété au nez. J'ai dit, ah ben, voilà, ça doit être ça. Et après, vous avez beaucoup moins de mal à résoudre les énigmes, au moins les premières, puisque les dernières, il les complique un peu. Donc, voilà pour le donjon de, on va appeler ça la forêt de la pomme. Vous avez celui-là, qui est très intéressant. Ils sont tous, voilà, très intéressants. Du moment où vous avez compris, c'est une affaire qui marche. Il va y avoir des trucs avec des couleurs. Il va y avoir, voilà, diverses réflexions à avoir. Et une fois qu'on a compris que le jeu nous amenait à réfléchir à chaque fois sur un, entre guillemets, sur un nouveau sujet de réflexion, on va être amené à beaucoup observer. Moi, qui suis peut-être un peu farfelu, qui ai tendance à chercher midi à 14h par moment, je faisais ça souvent dans les jeux comme Tomb Raider, les premiers Tomb Raider, où je cherchais vraiment des fois des trucs complètement improbables. Dans ce jeu-là, le fait de chercher des trucs improbables est plutôt un atout. Par exemple, ici, vous voyez, ça forme un dessin. Et en fait, quand on se met dessus, alors ça, ça va être l'un des premiers, on voit bien qu'il faut faire le tour du décor arrière. Donc, dans un premier temps, vous faites le tour du décor arrière. Et puis après, il va falloir aller le chercher, le décor arrière, puisqu'il ne sera pas toujours aussi bien positionné par rapport à la grille. Donc, voilà pour celui-là, ça va être autre chose. Donc, une fois que vous avez compris ça, mais une fois de plus, rien n'est indiqué. Donc, en fait, c'est à vous de trouver ce qu'on veut de vous, tout simplement. C'est à vous de trouver au moins le premier qui est généralement le plus évident, mais pas toujours parce qu'il n'y a pas forcément d'indication. Il y a ces petits panneaux que je vous ai montrés qui vous donnent la lumière et pas vraiment... Enfin, voilà. Ils vous expliquent de temps en temps des trucs sous base de citations des plus grands génies de l'humanité. Donc, autant vous dire que c'est quand même pas piqué des verres non plus. Vous avez celui-ci, par exemple, procédé intéressant. Moi, je suis passé aussi un moment avant de me dire que ce n'est pas vrai. Alors, j'ai cherché au sol, voir s'il n'y avait pas des dessins. Voilà. J'ai commencé à ouvrir le champ des possibles en me disant qu'il doit y avoir une trace sur un mur ou quelque chose. Donc, j'ai passé un bon moment et à un moment donné, je suis arrivé là. Et quand j'ai vu ça, comme vous pouvez le voir sur le panneau de derrière, avec la lumière, ce ne reflète qu'un chemin. Et en fait, le chemin qu'il va falloir parcourir dans ce dessin que j'avais enlevé, ça va être le chemin qu'on voyait derrière. Et en fait, ce donjon va être basé, lui, sur la lumière. On a vu un donjon basé sur le décor arrière, un donjon basé sur la lumière. Il y en a d'autres. Je ne vais pas tous vous les dépeindre et puis je ne vous les spoil pas dans le sens où je n'irai pas beaucoup plus loin en termes d'explication. Moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, quelque part, il doit y avoir un truc là-dessus. Et en fait, on voit aussi, d'ailleurs, là, je n'avais jamais fait gaffe, mais quand on observe cette espèce de médaillon là-haut, le soleil, vous voyez comme il brille. En gros, ça va être ça le principe. Quand vous faites briller, vous n'avez que la trace noire qui apparaît et qui vous permet de... Voilà, c'est le chemin de la lumière, le temple de la lumière. Ou le temple du désert, appelez ça comme vous voulez. Voilà, ça, ça va marcher très très bien. Alors, ce qui est un petit peu dommage dans le jeu, c'est qu'en fait, on a cette île qui est absolument fantastique. On aurait aimé y découvrir, je ne sais pas, des coffres, des donjons, un peu tout ce que vous voulez. Et en fait, finalement, à part les casse-têtes que je vous montre, il n'y a pas grand-chose à y faire. Alors, il y a beaucoup à faire en termes de casse-têtes. Il me semble qu'il y en a à presque 600. D'ailleurs, pour vous montrer, si je fais... Tac, tac, tac. Charger une partie. Je suis à 275 résolus. Donc, d'après ce que j'en ai compris, je n'ai pas tout à fait fait la moitié. Il me semble qu'il y en a entre 500 et 600 des casse-têtes. Donc là, on était dans la scierie. Alors, voilà. Vous allez voir des choses étranges, des personnages comme ça, un peu pétrifiés. Comme je n'ai pas fini le jeu, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. On est dans l'étrangeté. Moi, ça me fait penser un peu à Myst. Ça m'a beaucoup fait penser à Myst au début. Avec, voilà. On vous largue dans un monde. On ne vous dit rien. Et puis, débrouillez-vous. Sortez votre cervelle. Et puis, bonne chance, quoi. Le truc, il va être là. Avec tout un tas de procédés très, très ingénieux. Qui sont vraiment, en termes de casse-tête, extrêmement bien faits. Ici, pareil. On était sur un jeu d'ombre. Comme vous pouvez le voir, a priori, c'est pareil. Comme on peut le voir, par exemple, sur celui-là. Vous voyez, j'ai fait le très vert. Il fallait que j'évite l'ombre des arbres. Donc là, c'est très clair. Et quand vous arrivez sur celui-là, ça l'est finalement beaucoup moins. Étant donné que les ombres de l'arbre ne remplissent que la moitié du tableau. Et en fait, pour vous montrer ça aussi très rapidement, pour vous montrer que c'est quand même très astucieux. Ici, vous avez une porte. Alors, on rentre par cette porte. On peut l'ouvrir des deux côtés. Vous rentrez par cette porte. Et en fait, quand vous regardez, cette porte vous gêne la lumière. Donc en fait, le fait d'enlever cette porte, ça vous dévoile l'autre partie du chemin. Et cette porte est amenée à se refermer toute seule au bout d'un temps. Donc du coup, vous rentrez. Vous faites le tour, vous ne faites pas gaffe. Et du coup, à un moment donné, vous vous retrouvez coincé. Voilà, la porte va être amenée à se refermer comme on peut le voir. Voilà, on va continuer notre balade. Je vais vous montrer un max d'images au niveau des décors. Vous voyez, à chaque fois, on change de décor. On est dans une forêt d'automne en plein été. Enfin, en plein été, je ne sais pas. Mais voilà, on avait un casse-tête pour actionner ce mécanisme et activer le laser qui nous emmènera en haut de la colline. Je pense que le haut de la colline est la fin, tout simplement. Comme de toute manière, tout est ouvert. Vous pouvez bien vous balader comme bon vous semble. On va aller faire une visite rapidement du château. Donc le château, c'était un système de labyrinthe. Il n'y a pas, d'après ce que j'en ai vu, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Moi, j'ai fait le château en troisième position. A priori, ce n'est pas forcément le plus simple, je pense. Mais en arrivant dans la zone, j'ai compris assez rapidement ce qu'il fallait y faire. Donc du coup, j'ai réussi à faire cette zone. Alors, j'en ai fait que la moitié puisqu'elle est en deux fois. On va passer là. Alors, la gâchette pour accélérer est tout à fait salvatrice. Je n'ai pas fini la zone qui est derrière. Je suis encore en pleine réflexion parce qu'il me manquait des éléments que j'ai trouvés depuis. Il faudrait que j'y retourne. Alors, tout n'ouvre pas des lasers. Il y a des choses qui ouvrent d'autres choses. Il y a des choses cachées dans l'univers. L'avantage, le truc, c'est de tout faire à 100% pour découvrir, pour comprendre au maximum les choses dans cet environnement. Par exemple, il y avait les labyrinthes en bas. J'ai fait les uns après les autres parce que vous ouvrez les portes en passant de l'un à l'autre. Et en fait, ici, il fallait dessiner partout ce que vous aviez dessiné en bas. Alors, je vous conseille quand même de prendre un papier et un crayon quand vous faites ce jeu. Parce que voir du papier, peut-être pas millimétré, mais du papier à carreaux. Parce que voilà, j'ai été dessiner chaque parcours que j'ai passé dans chacun des quatre labyrinthes. Et en fait, je les ai recréés là. Le point central correspond au trou central duquel on arrive. Et puis après, il faut redessiner tous les passages de labyrinthes que vous avez empruntés. Voilà, c'est un exemple, une fois de plus. Je vous donne des trucs comme ça. Ça fait un peu guise de tuyau, on va dire, pour un petit peu apprendre. Voilà, je vous explique le jeu justement pour que vous ayez des surprises. Vous en aurez, vous inquiétez absolument pas. Mais en gros, pour bien savoir à quoi ça ressemble, à quoi vous vous engagez, entre guillemets. Alors, ça peut être intéressant de faire ce jeu à petite dose. Si vous n'êtes pas un maniaco dépressif des casse-têtes, si vous aimez ça un petit peu, vous faites une demi-heure de ci, de là, une heure de ci, de là, histoire de chercher les choses. Après, j'imagine que sur Internet, vous pouvez trouver les solutions quand vraiment vous plantez. Comme ça, ça vous permet quand même d'avancer quoi qu'il en soit. Après, je pense qu'il y a une certaine... Alors, moi, je n'ai pas tout fini. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Mais je pense qu'il doit y avoir une certaine gloire d'avoir fait le jeu tout seul de but en blanc. Moi, c'est ce que j'essaye de faire pour l'instant. Il y a quelques panneaux sur lesquels je suis accroché depuis un petit moment où je décroche, histoire de ne pas devenir fou tout simplement, que j'aimerais bien passer, que j'aimerais bien comprendre exactement ce qu'il faut faire. Des fois, vous avez compris, mais il va falloir réfléchir quand même. Ça ne suffira pas. La compréhension ne suffira pas. Voilà, ici, on avait une zone marécageuse qui était aussi intéressante. Et vous voyez, on va avoir un système de grotte. Voilà, moi, je vous dis encore une fois, je rêve d'un jeu comme ça. Ici, il y a une grille que je n'ai pas ouverte. Vous voyez, il y a des panneaux derrière. Je ne sais pas où ça mène. Enfin, ça mène sûrement au marécage. Voilà, je rêve d'un jeu d'action, un RPG d'action dans un monde comme ça, un peu plus grand. Ça serait sympa parce que c'est vrai que l'île, on en fait quand même rapidement le tour. Mais j'ai tellement envie de vous montrer tous les décors. On a une espèce de bateau échoué là-bas au bout. Vous voyez, toutes ces couleurs, c'est juste magnifique. Moi, je trouve ça... Honnêtement, pas une fois de plus... On n'est pas en self-shading, mais on n'est pas tombé loin en termes de gros traits. Mais vous voyez, ces buissons, c'est complètement... Ça fait penser à de l'impressionnisme. C'est un véritable bonheur de se promener sur cette île. On a tout un tas de petits passages détournés. On a plein de petites choses de ci, de là. Vous voyez, il y a un grand bras qui dépasse. On est sur la tête d'un grand bonhomme ou d'une grande bonne femme peut-être cette fois. On va être amené à monter. C'est pareil, je vous montre le haut de la tour. Mais fondamentalement, il n'y a pas de spoil parce que vous êtes en balade. Une fois que vous avez passé le premier donjon, vous pouvez vous balader dans l'île pendant deux heures. Et découvrir, enfin, regarder tout ce que je vous montre. On va avoir des personnages. Celui-là essaye de casser. Alors j'imagine, voilà, photo. Ils ont découvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça ressemble à ça. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, le point de vue où on découvre quasiment l'intégralité de l'île. L'intégralité de l'île. Donc vous voyez, elle n'est pas très grande. Vous voyez la zone du marais avec cette grande femme. C'est juste magnifique. On a une profondeur de champ qui est vraiment très bonne. Ah tiens, on a un petit... Je n'ai pas fait gaffe. Je ne l'ai pas écouté celui-là. Je reviendrai pour l'écouter. On ne sait jamais. Des fois, il nous révèle toute la vérité sur ce merveilleux univers. Vous avez une espèce de forêt avec une bambouserée. Ça, c'est intéressant parce que dans la bambouserée, c'est basé sur le son. Alors, vous allez avoir un truc qui va siffler. En fait, ça monte, ça descend. Et en fait, vous devez, en gros, refaire le schéma du sifflement. Une fois de plus, c'est une astuce. Je voulais vous montrer un truc ou deux aussi. Encore bien sympa. Ici, je n'y suis pas allé non plus. Vous voyez, regardez, on rentre dans la montagne. Il y a vraiment, vraiment... Voilà. Alors, vraiment, le gros, gros bémol de jeu, c'est qu'il faut aimer les casse-têtes. Si vous n'aimez pas ça, le jeu, à part se balader, il sort à une quarantaine d'euros tout de même. Voilà, ici, je passe devant. Donc ici, il y avait un jeu. Voilà, il fallait séparer les couleurs, par exemple. Donc, une autre petite astuce. Vous rentriez, vous avez... Comment ils l'appellent, cette zone ? Le bunker, je crois, ça s'appelle. Parce qu'en fait, quand vous rentrez, ils vous disent que vous avez les succès. C'est marqué, vous avez ouvert le laser du bunker. Donc, voilà, les zones ont des noms. Il faudrait regarder sur les succès très rapidement pour voir... Voilà, c'était ça, le bunker. Donc, vous rentrez par là. Et puis après, vous avez toute une série de casse-têtes à faire. En séparant, cette fois-ci, les couleurs. Alors, il y a des choses qui sont assez... Voilà, là, il y avait deux couleurs. Après, vous en avez trois. Après, vous en avez quatre, etc. Et puis, ça monte en puissance. Et c'est de moins en moins simple. Et on voit que toute la zone est colorée. Donc, voilà, on va dire que c'est un travail sur les couleurs. Tac, je vais passer vite fait dans la forêt. Je vais vous montrer un truc qui m'a bien plu. Parce que, voilà, ça fourmille de petits détails intrigants. Enfin, voilà, on est vraiment... Voilà, ça, c'est le truc avec les oiseaux. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de bruit. Et à chaque fois qu'on va arriver devant un truc, on va avoir... Tiens, celui-là, je ne l'ai pas ouvert non plus. Il y a un téléphone qui sonne. Il faut que je trouve le téléphone, peut-être. Là, il y a un panneau que je n'ai pas ouvert. Ah non, mais ça, ce n'est pas des panneaux, en fait. C'est les enceintes, ça. Voilà, ça, c'est les enceintes qui vous donnent le son. Voilà. Ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ça correspond à quoi, ça ? Vous voyez, à chaque fois qu'on s'approche d'un panneau, on a un son particulier. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien aussi. Enfin, voilà, ça va vous emmener dans la forêt de bambous. vous allez même pouvoir vous avez des petits passages comme ça qui vont être un petit peu masqués, cachés on peut vraiment même se balader dans le jeu je trouve qu'il est tellement beau que c'est quand même très agréable ici je vous montre, vous avez la bambouserie je me dis que ces images pour tous ceux qui ne seraient pas fans de casse-tête et qui décideraient de ne pas faire ce jeu au moins vous aurez ces images pour vous consoler parce que voilà, moi je trouve ça tellement beau que ça serait quand même dommage de passer avant ici il me semble que c'est le temple qu'ils appellent ça, donc pareil on a un jeu je peux vous montrer ça aussi très rapidement sur un exemple voilà, donc là vous arrivez, vous avez une zone alors il y a toujours un premier panneau qui est très simple à faire et voilà, dans celle-là par exemple vous avez le décor, on va le voir ici vous arrivez de l'autre côté donc vous vous demandez comment il faut relier les points et en fait quand vous venez ici vous soulevez les panneaux et vous voyez le trait rouge l'arbre, en fait le dessin de l'arbre va vous donner le passage tout simplement donc ça c'est quelque chose ça va marcher du feu de dieu il n'y a pas d'autre mot c'est juste fantastique moi c'est un jeu que j'avais vu qui sortait en exclusivité sur Playstation 4 j'étais un peu triste parce que je n'allais pas pouvoir faire éventuellement les points Xbox puis au bout d'un moment je me suis dit quand il sera en solde je l'achèterai quand même puis comme il est aussi sorti sur la console de Microsoft et qu'il était en solde pour la sortie découverte nouveau jeu ce genre de choses et bien j'ai foncé je n'ai pas hésité une minute sans même savoir ce que c'était je savais qu'il y avait des casse-têtes vous avez par exemple ce bonhomme comme ça et vous voyez il est en train d'essayer d'attraper cette espèce de verre là-haut et en fait avec l'ombre on a l'impression qu'il tient une boule dans ses mains ou qu'il la jette enfin voilà ou qu'il joue au biais bokeh enfin voilà on peut imaginer plein plein de choses ça marche très très bien et vous avez des choses comme ça bah ici moi je suis passé il n'y a rien d'autre que ça il n'y a pas mille choses il y a juste ça donc ça marche vraiment très très bien voilà c'est beau on aura fait un un joli petit tour de The Witness que voilà si vous aimez les casse-têtes jetez-vous dessus une fois de plus que vous dire si vous n'aimez pas ça et bah dommage tant pis la prochaine fois peut-être ou pourquoi pas essayer alors voilà le prix est un petit peu ah tiens on va se finir avec ça on a un bateau alors ça c'est quelque chose qu'on découvre tout à fait par hasard voilà alors ça quand vous découvrez ça c'est juste on se dit mais c'est pas vrai mais qu'est-ce que c'est la bâtisphère de de biochoc vous avez un bon vieux bateau qui sort des voilà qui sort de l'eau et en fait ça nous permet de voir entre guillemets la map et de de passer d'un point A à un point B de se balader je vais pas me lancer là-dedans parce que les choses bougent assez lentement en fait quand vous mettez un laser en place ça va tout doucement et quand vous prenez le bateau c'est vraiment une balade pour le pour le contemplatif je voulais pas faire une vidéo de deux plombes sur ce jeu non plus donc je vais très clairement m'arrêter là voilà puis après le bateau je vous laisserai découvrir vous-même le petit tour pour vous promener voilà il y a ce truc que j'ai pas réussi à ouvrir non plus voilà il faut réfléchir il faut séparer le blanc du noir et puis il faut faire des formes j'ai commencé à m'y mettre mais je j'ai pas eu le courage de finir j'y reviendrai quand j'aurai plus d'idées ou un peu plus de temps c'est quelque chose qui va très bien marcher donc voilà pour la description de ce jeu vous voyez on a des trucs des trous partout on a envie d'aller absolument partout on a cette espèce de village en ruine qui est une espèce de partie centrale du jeu enfin vous voyez il y a une fois de plus des gens en pierre et là on va retrouver des casse-têtes avec la couleur avec vous voyez par exemple ça c'est intéressant c'est qu'en fait ici il faut faire une séparation de couleurs mais vous voyez il y a tellement de couleurs qu'en fait c'est pas possible et en ouvrant cette porte là on voit derrière ça révèle les vraies couleurs et en fait il n'y en a que trois et non pas toutes les couleurs ici qui ne seraient pas possible d'en faire le tour une fois de plus voilà c'est des astuces on comprend les choses au fur et à mesure par moment ça prend un peu de temps mais voilà c'est quelque chose qui marche c'est très bien très très bien moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu vous avez une idée du jeu je vous laisse vous faire votre avis vous verrez bien n'hésitez pas à laisser un message en disant jamais je pourrais faire ça c'est horrible ou alors c'est intéressant je m'y suis mis c'est bien mais je vous dis le jeu est quand même difficile moi qui fais des casse-têtes depuis depuis quelques années je ne suis pas un très bon joueur de casse-tête mais j'aime ça on va dire il y a 2-3 fois ça tiraille quand même ça ne bouge pas il y a sûrement une échelle à faire descendre il faut que je revienne un peu dans cette zone pour réfléchir ici il y a un panneau qui n'est pas allumé ici il y a encore des panneaux qui ne sont pas allumés vous voyez ah là il y a un premier panneau qui est allumé je n'ai pas fait cette petite zone là je pourrais commencer par là peut-être enfin bon je vais faire ça dans mon coin je vais essayer de trouver un beau point de vue pour finir ça c'est pas pire donc voilà pour cette présentation je vous dis à tous un grand merci à très bientôt et salut